Novak Djokovic l'a encore fait. Il a atteint le sommet du tennis en remportant l'insaisissable médaille d'or olympique. Ce moment tant attendu est le couronnement de sa carrière exceptionnelle. Une carrière marquée par des victoires spectaculaires et des records inégalés. Cette victoire, un objectif de toute une vie, consolide sa place parmi les légendes de ce sport. Depuis ses débuts, Djokovic a toujours rêvé de ce moment. Et aujourd'hui, il peut enfin savourer le fruit de son travail acharné et de sa détermination sans faille. Le parcours a été ardu, la bataille intense, mais l'esprit de Djokovic est resté inflexible. Chaque match, chaque point, chaque instant sur le cours a été une épreuve de volonté et de résilience. Il a surmonté des adversaires redoutables et des moments de doute pour atteindre ce sommet. Ce n'était pas qu'une simple victoire de tournoi. C'était la réalisation d'un rêve d'enfant. Depuis qu'il a pris sa première fraquette, Djokovic a toujours eu les yeux rivés sur l'or olympique. Ce rêve, nourri depuis l'enfance, est devenu une réalité éclatante. Il s'agissait d'entrer dans l'histoire. En remportant cette médaille, Djokovic a non seulement atteint un objectif personnel, mais il a aussi gravé son nom dans les annales du sport. Il est désormais un modèle pour les générations futures, un symbole de ce que l'on peut accomplir avec du dévouement et de la passion. L'atmosphère dans le stade était électrique. Les spectateurs, venus des quatre coins du monde, étaient en trance, captivés par chaque échange, chaque coup de raquette. L'énergie était palpable, une véritable célébration de l'esprit sportif. Des fans du monde entier s'étaient rassemblés pour assister à ce moment historique. Leurs visages fins aux couleurs de leur nation, leurs cris de soutien et leurs acclamations ont créé une ambiance unique, unissant des personnes de cultures et d'horizons différents dans une même passion pour le tennis. Le rugissement de la foule était assourdissant lorsque Djokovic a renforcé le point final. Une vague sonore qui semblait faire trembler le spade. Ce moment de triomphe a été l'apogée d'une soirée inoubliable, un instant gravé dans la mémoire de tous ceux qui y ont assisté. Pour Djokovic, c'était l'aboutissement d'années de dévouement, de persévérance et de croyances inébranlables. Chaque séance d'entraînement, chaque sacrifice, chaque moment de doute a conduit à cet instant de gloire. Sa victoire est un témoignage de ce que l'on peut accomplir, avec une détermination sans faille et une passion inébranlable pour son sport. Se dressant entre Djokovic et son destin se trouvait Carlos Alcaraz, le jeune prodige espagnol. À seulement 19 ans, Alcaraz a déjà fait ses preuves sur la scène mondiale, impressionnant par sa maturité et son talent brut. Son ascension fulgurante a captivé les fans de tennis du monde entier. Alcaraz, intrépide et puissant, a poussé Djokovic dans ses derniers faux tranchements. Avec une combinaison de vitesse, de puissance et de finesse, il a montré qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs. Chaque coup était exécuté avec une précision chirurgicale, chaque mouvement calculé pour déstabiliser son adversaire. Le match a été acharné, une bataille de part et d'autre qui a mis en valeur le meilleur des deux joueurs. Les échanges étaient intenses, chaque point disputait avec une détermination féroce. Les spectateurs étaient tenus en haleine, ne sachant jamais qui prendrait l'avantage. Djokovic, un maître tacticien, a résisté à la tempête du jeu agressif d'Alcaraz. Connu pour sa résilience et sa capacité à s'adapter, Djokovic a utilisé toute son expérience pour contrer les attaques incessantes de son jeune adversaire. Sa concentration inébranlable et sa stratégie impeccable étaient évidentes à chaque échange. Il a répliqué, avec sa précision légendaire, ses retours trouvant des angles impossibles. Chaque coup de raquet ait fait une démonstration de son incroyable talent et de son dévouement au score. Les spectateurs étaient émerveillés par sa capacité à transformer des situations désespérées en opportunités de marquer. Chaque set était un champ de bataille. Chaque point durement gagné. La fatigue se lisait sur les visages des deux joueurs. Mais aucun ne voulait céder. Le score reflétait l'intensité du match, chaque jeu étant une lutte acharnée pour la suprématie. La tension était palpable. Chaque échange un récit. Chaque point une victoire en soi. Les expressions des joueurs racontèrent l'histoire de leur détermination et de leur passion. Le public, captivé, ressentait chaque émotion, chaque moment de triomphe et de désespoir. Ce match restera gravé dans les mémoires, comme l'un des plus grands duels de l'histoire du tennis. Au moment où le point final a été marqué, Djokovic s'est effondré sur le cours, submergé par l'émotion. Des larmes de joie coulaient sur son visage alors que le poids du monde se levait de ses épaules. C'était un moment dont il avait rêvé. Un moment pour lequel il s'était battu sans relâche. La foule a explosé en applaudissements nourris, célébrant la victoire du champion. Sa famille, un soutien constant, rayonnait de fierté depuis les tribunes. Ce n'était pas qu'une victoire. C'était une libération. L'aboutissement d'un dévouement et de sacrifices récompensés de la plus belle des manières. Cette victoire avait une saveur encore plus.